Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo bon plan, on continue, alors je vais parler du French Mountain qui était notre PC incroyable flog, qu'on a sorti pour les French Days à 1650€, vous êtes des grands malades. Il a été décimé, il a été décimé, clairement. Il y a tout le monde qui m'a applaudi parce que c'était mon idée, mais là, incroyable. On ne l'a pas applaudi parce que du coup on a 25 PC à envoyer en une journée, mais autrement on est bien. En rupture de stock après une heure ou deux heures, je ne sais plus, c'était la folie. On en avait que cinq à la base, on en a vendu un peu plus parce que ça a été tellement vite que le système ne les amène pas bien en rupture, donc voilà. Merci à tous. Pour le Black Friday, peut-être, on ne sait pas. Peut-être. En tout cas, aujourd'hui, on continue avec des bons plans et des dingueries, PC portable, écran, clavier, souris, casque, mais encore, on a tout. PC portable. T'as as vu la petite veste d'Alpacino toi ? J'ai froid, j'ai froid. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrée. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien dans la description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on commence avec le premier PC portable Mathis. Alors c'est un PC portable à 700€, c'est pas abusé pour un PC portable gamer. Et autant il y a quelques jours, on vous en présentait un avec une GTX 1650. Autant ici, c'est une RTX 3050. Et on connaît les performances de la carte graphique, c'est vraiment bon en 1080p. On a 1.5 11400H, ça c'est bon aussi, 144Hz pour l'écran, 512Go de SSD. Et même 8Go de RAM, j'ai envie de dire qu'à ce prix-là, c'est pas si dérangeant. On peut toujours rajouter une barrette. Voilà, ça va pas vous dire. Donc à la limite, c'est pas dérangeant. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Windows 10, donc il y a parfois des versions sans OS, c'est un peu chiant. Là, il est déjà installé. Voilà, c'est vraiment un bon plan. On continue aussi. Je ne sais pas si on peut dire un bon plan ou... Bah franchement, moi je trouve que... Franchement, un Chromebook, quand tu es juste étudiant, que tu n'as pas envie de jouer parce que jouer là-dessus... Ouais, ça serait drôle si on pouvait jouer là-dessus, mais je ne pense pas. Avec Shadow ? C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils ont Chromebook Shadow ? Ouais, d'office. Je pense. Je pense. En tout cas, ici, 129€, ce n'est même pas le prix d'un écran, ce n'est même pas le prix d'un clavier Corsair. Voilà. C'est magnifique. Après, tu as 32Go de stockage. Il y a 32Go de RAM, c'est pas la RAM, c'est le stockage. Tu as un scélérant, quoi. Ouais, après, l'OS est tellement bien optique, il ne prend presque pas de place. Les fichiers, sur ce genre de truc-là, c'est des mails, enfin, tu... Voilà. Voilà, ici, gros défaut, en fait, ce n'est même pas les composants, c'est la résolution. C'est les... 768p, c'est... Franchement, moi, j'ai un enfant, même jeune, je préfère qu'il aille sur un PC comme ça, quitte à mettre quelques contrôles parentales, plutôt que sur un vrai PC où il pourrait l'abîmer ou lancer des jeux et tout. Là, tu es sûr qu'avec le stockage, il ne va pas installer Call of Duty, tu vois ? Là, tu es sûr. En vrai, 129€, il faut le dire, c'est... C'est vraiment pas cher. C'est lunaire. C'est vraiment pas cher. C'est magnifique. Ici, on est de retour avec le Lenovo, avec le tapis de souris. Il est toujours là. Ryzen 5 5600, la RTX 3060, excellente carte. 8Go de RAM, bon, là, ça fait un peu mal. Je vous conseille de 2m16, mais de nouveau à 879€, c'est vraiment pas cher. Akina CX 3060, c'est vraiment... Ça, c'est le genre de PC, ils doivent en vendre des centaines. Vraiment, mais des centaines et des centaines. Ça va partir super bien parce que ça perd, et c'est pas cher, quoi. C'est vraiment pas cher. Là aussi, excellent, sur Darty, une tablette Lenovo, tablette tactile. Ouais, c'est la Yoga. Qui est 2K, IPS. Je la connais, j'avais déjà regardé le modèle, et franchement, c'est intéressant. Il y a des vraies petites idées, comme là, le support et tout qui est dedans. La batterie et l'allumage qui est beaucoup plus grand et qui, du coup, surlève un peu. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un chouette produit. C'est sympa, ouais. Et là, il est en promo, donc intéressant. C'est ça, et t'as le petit stylet et tout, donc voilà, quand on connaît le prix, parfois, des iPads qui peuvent dépasser les 600€. Largement. Pourquoi pas. On passe aux écrans, Mathis, qu'est-ce qu'on a ? Moi, j'adore ça. Dans les vidéos, bon plan, c'est des écrans qui, moi, me chauffent le plus. Souvent, c'est là qu'on a des chouettes. Surtout qu'on a des marques pas trop connues, quoi. Surtout qu'on a des marques pas trop connues, mais qui sortent des écrans 4K à 200€. Alors, ça fait plaisir en IPS. Alors, 4MS, on est certes sur 5MS, on n'est pas sur une super belle qualité. Moi, je pense que ça vaut le coup de prendre le risque, c'est quand même du 4K à 200€, et ça, c'est très rare. Et 5MS, ça change pas grand-chose. C'est pas pour jouer à des FPS, c'est de toute façon du 60Hz. Moi, je l'attenterais. Mais c'est juste pour le 4K à 200€ qui est hyper intéressant. Moi, j'adore. On continue ici, 144Hz chez Samsung à 149€. Voilà, il sort chaque année, on a à chaque fois des bons plans sur cet écran. C'est une dalle VA, une dalle rapide, 4MS, on ne les sent pas. 24 pouces, et surtout, voilà, c'est la qualité Samsung, quoi. C'est validé. À Samsung, les écrans, ils savent les faire. Il faut pas leur faire un dessin. Ils savent faire des écrans, ils les font très bien, ils sont très bons. On a déjà testé des dizaines, c'est une valeur sûre. Allez-y, 1€ le Hertz. Et on passe à 240Hz. 1€ le Hertz, de nouveau. Là, on est à moins d'1€ le Hertz, 27 pouces, 240Hz. AOC, valeur sûre aussi. 0,1MS, dalle VA. Belle écurie, belle écurie d'écran. C'est parfait, ça c'est l'écran parfait. Et 0,5MS, dalle VA, comme t'as dit, Mathieu, ça. Il y a une chose qui s'appelle la loi de Moore, pour ceux qui connaissent, c'est sur les processeurs. Tous les 18 mois, on divise par deux la finesse de gravure, enfin voilà. Enfin, je vais créer la loi de Mathieu. C'est que quand un écran est en dessous de 1€ le Hertz, il faut l'acheter. On passe à 345€, là c'est un peu pour les budgets les plus riches, les Qataris, les Émirats, les Suisses, les Luxembourgeois. Non, pour tout le monde, voilà. Les monégasques également, qui peuvent prendre ce genre d'écran. Pour tout le monde, si vous avez le budget, 350€ dalle VA, WQHD. On est sur la 1080p, 30 pouces, à 200Hz. Ça fait un peu mal, 1080p, 21 neuvième, je sais pas ce que t'en penses. Après, c'est les 200Hz. C'est le rêve, hein. Pour la simulation, par exemple. Moi, j'adore ça. Et puis, on a de la RAM. La RAM, on n'en a jamais assez, je tiens à le dire. 70€, c'est vraiment pas cher. Non, mais le gars qui a regardé la vidéo au bon plan de la semaine dernière, on dit là exactement la même chose. Peut-être qu'il a déjà acheté la RAM, donc il en a trop. Ah non, l'erreur, on en a assez. Si vous venez d'en acheter, on en a assez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de la RAM, voilà, les jeux consomment de plus en plus de RAM. Autant avant 8Go, ça suffisait. On est passé à 16. Et dans les années qui arrivent avec la DR5, on passera d'Office à 32. Là, de la RGB à 70€, c'est cadeau. Surtout que c'est de la Corsair RS, donc ça veut dire IQ, ça veut dire... Ah, 3200MHz. Que du kiff. Ici aussi, un petit Thrustmaster, un petit volant. On parle bien du volant et des pédales. On n'a pas le levier, on n'a pas le siège. Ça, c'est important. 349€, c'est pas mal, c'est un bon prix. Alors, ça sort plus à 400 qu'à 500. Ouais, c'est pas 500€. Mais c'est surtout compatible PS5. Ça, c'est cool. On a un petit kit simulation de voiture avec le Logitech G29. Bien sûr. Bien sûr. Pour drifter sa main et acheter le roi comme ça. Ici, on est sur le G29. Mouah, qualité, mouah. On a le volant, on a les palettes, on a le levier de vitesse, on a l'embrayage, le frein, l'accélérateur. Si vous voulez passer votre permis, c'est la bonne occasion d'acheter ici ce petit kit à 230€. Exactement. C'est vraiment pas cher. On tourne les vidéos bon plan en fin de journée, on est fastidés, il faut pas nous en vouloir. Ah bah voilà, elle est encore meilleure. Il est sur Amazon aussi. Et également, on est disponible sur Amazon. Oh là 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 là. Allez, on continue avec une petite chaise. Alors, j'ai hésité à la mettre parce que vous connaissez bien. Les chaises à 150€, c'est... Voilà. C'est toujours compliqué. Laissement court terme, amorti sur deux ans. C'est ça, mais après c'est très bien doté et apparemment ça tient le coup. Et on est quand même sur une belle chaise avec un petit repos jambes. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Pour le prix, c'est pas mal. Et ça a pas d'être une qualité pire que certaines autres chaises, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Là, là, tu vas rigoler. Souris, 3€, souris gaming, 4000 dpi, donc c'est pas dégueulasse, c'est pas le pire capteur. Il faut aimer la molle. Ouais, c'est la millenium. 3€ en souris secondaire achetée, clairement. Et tu veux rire ? T'es prêt ou pas ? Comment ils les sortent à ce prix-là ? Alors, à mon avis, on appelle ça un flop. C'est quand une entreprise lance un produit mais qui ne se vend pas. Tu crois ? Et donc, ils n'ont pas le choix de le vendre moins cher que ce qu'ils ont acheté. Je sais pas. Pour moi, c'est un flop. Ouais, mais pour moi, ça peut être une bonne affaire pour les acheter, pourquoi pas. Là, c'est pas un flop. Là, c'est pas un flop, clairement. On est sur la G402, elle est en promo. Elle vaut toujours 35€. Quand elle est en promo, elle est à 23. C'est du pain béni. C'est du Logitech, c'est un software qui est bien fait. C'est des DPI qui montent fort. Après ça, c'est du Logitech, quoi. C'est vraiment du Logitech. Elle est un peu lourde aussi, mais à 23€, enfin, on peut rien dire. Excellente souris ici, c'est un prix en or. Allez-y, HyperX, on achète souvent du Logitech, du Corsair, mais en fait, HyperX, ça fonctionne. Ouais, ça, c'est une vraie... 35€ et là, on est sur un capteur 33,89€. Ouais. Donc là, à ce prix-là, c'est très, très rare. On a une prise en main qui est pas mal, une bonne qualité, pas mal de macros, regardez. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 macros. C'est une souris qui est fort aimée par le monde e-sport, donc pourquoi pas. Ça fonctionne bien, rien à dire. Et regardez, normalement, c'est 70 balles. Ah ouais, non. Donc là, très intéressant. Très joli. Là, on a toujours la promo, on vous l'a présenté il y a quelques jours, et franchement, c'est une très jolie promo. On vous l'avait dit, faites attention, c'est pas le Forge 100R, pas le tout grand. Il est légèrement plus petit, il coûte un petit peu moins cher. Mais l'alimentation, la A650JF, full modulaire, gold et tout, elle vaut 80 balles. Donc là, clairement, c'est une belle affaire. C'est un très beau bijou. Là aussi, j'ai pas compris. Bon, voilà, 259€. Normalement, regardez, on prend la courbe, ça à 300€. Et ce genre de produit, généralement, on n'a jamais de promo, parce que ça se vend. Dans tous les cas, ça se vend. T'as un cockpit de simulation, voilà, 260€. Mais t'as les pédales, les sièges et tout ? Ah non, il faut pas trop mêler. Ah ouais, il faut faire attention avec les photos. Je trouve que les photos, tu vois, ça... C'est vrai que c'est un peu trompeur. Il y en a où il n'y a pas, il y en a où il y a... Voilà, t'as le cockpit, donc c'est vraiment pas cher pour une marque comme ça. C'est vraiment pas cher, avec un petit siège-back et tout, c'est pas mal. Franchement, c'est cool. Ça va bien avec le Logitech ou le Truss Master. Ou le Truss Master. Alors, je sais qu'il y a différents volants. On s'y connaît pas assez pour vous dire que c'est bien, il faut prendre celui-là ou pas. Moi, je pense que le G29 fonctionne aussi bien que celui-là. Tout à fait. Après, voilà, si vous avez déjà le reste, pourquoi pas acheter le volant. Nous, on a un Truss Master, il fonctionne très bien. Ouais, voilà, moi, je trouve le volant un peu petit, peut-être qu'il y a différentes tailles. Allez vous renseigner, en tout cas, c'est un bon plan. Et quand on regarde la courbe des prix, c'est intéressant. Peut-être qu'on a la taille enfant. Là aussi, excellent prix, j'ai hésité à l'acheter pour les vlogs et tout. Si vous savez bien, c'est Neyzer, on ne les voit jamais en promo. Non. C'est assez rare. Donc là, aujourd'hui, voir un produit en promo et de bonne qualité, ça fait plaisir. Les avis sont excellents, plus de 1500 avis, des très bonnes étoiles. C'est ça. Et franchement, 70 euros, c'est pas cher. J'adore le design, tout petit, tout compact. Et comme tu dis, 70 euros, c'est grand. Avant d'acheter un micro, n'hésitez pas à regarder plein de tests sur YouTube et tout. Il y a plein de gars qui vous donnent les bons paramètres à mettre pour bien l'utiliser. Mais ça peut être utilisé s'il y en a qui font des vlogs ou qui ont une caméra même familiale. C'est ça, et ça fonctionne le même sur téléphone. Donc, pourquoi pas. On a aussi, chez Case King, une RX 6800 à prix record. 623 euros, c'est le modèle Sapphire, moi j'adore. Trois ventilateurs. C'est une carte qui est équivalent avec 30,80 plus ou moins. Un peu moins perf. Ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, je vois des sièges noblechères à côté. Merci à eux. Ils nous ont bien équipés, on est beaucoup plus nobles. Et on remercie le sosie de Jason Statham français de nous les avoir envoyés. Exactement. Ils seraient de qui je pars. On a aussi la RX 6800, mais XFX, donc un modèle qui est tout aussi bien. Très joli. Sur Amazon, un peu moins cher. Après, les délais de livraison sont un peu différents. Mais voilà, 600 euros pour une 6800, à nouveau, allez-y. Parce que quand les 4000 vont sortir, tout le monde va se ruer sur ce qu'il y a de moins cher. Donc, à mon avis, c'est un prix record. Je ne sais pas si on peut être plus bas. Une petite 6600 XT cette fois-ci. Ouais, excellente carte graphique. Les performances en 1080p ou en 1440p sont incroyables. Moi, c'est ma carte préférée. Ouais, franchement, en termes de rapport qualité-prix, je crois que c'est la meilleure du marché. Exactement. 320 euros, c'est fantastique. On la retrouve généralement à 350, 380. Très bonne carte, très bon modèle. On aime. D'ailleurs, Cybertech, ils sont chauds. On a vu qu'il y a un petit partenariat AMD. Ouais, ouais, clairement. AMD, Cybertech, du coup, parce qu'ici, regardez. 6800 XT, donc mieux que la 800. Ouais. À 689 euros. Ouais. Et moi, je le dis à chaque vidéo, mais ce modèle, il est vraiment beau, quoi. Là aussi, la 6700 XT, pour moi, c'est... Mes cartes préférées, c'est la 600 XT et la 700 XT, voilà, j'arrête. Ouais, c'est top. 414 euros. Et on a 6750 XT. Oh là là. On vous mettra tous les liens en description, on a des petites dingueries. On continue avec le Forge 100R. Là, c'est le vrai. C'est le prix auquel on l'achète à MSI directement pour les PC Flop. 62 euros, 50 euros Ortega. Quand on dirait que c'est pas cher. Ouais, c'est vraiment pas cher. Et c'est un boîtier, c'est un b-seller, mais quand je vous dis un b-seller... Ils en vendent... Foumain, ils nous avaient dit trop. Ils en vendent des milliers, des milliers, c'est incroyable. Des milliers par mois, des centaines de milliers par an, c'est... C'est incroyable. Pour ceux qui adorent les mini PC, d'ailleurs, on pourrait un jour le présenter. Ouais, il est cool. C'est vraiment connu. C'est le mini Forum UM350. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il est très intéressant ? Parce qu'on a le processeur avec la partie graphique intégrée. Mais surtout, on a 16 GHz. Ouais. Non, franchement, il fonctionne très bien, il a des bons avis. Et nous qui avons testé beaucoup de mini PC, on sait qu'on le testait, celui-là, il est assez cool. On a également les nouveaux processeurs de chez AMD. On a fait une vidéo dessus juste hier sur la chaîne Fred Chardorère. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Allez-y. Parce que vraiment, c'était hyper intéressant de les tester. Et ils sont sortis officiellement aujourd'hui. Exactement. Là, il y a quelques heures. Donc, voilà. On a fait les tests. N'hésitez pas à aller les voir si jamais ça vous intéresse en termes de performance. C'est ça. Ça perd 20% plus que le 5600X. Ici, on le retrouve à 369€. Alors, c'est par un bon plan. C'est juste une sortie. Et quand on voit que le 7700X, il est déjà en rupture sur Amazon, ça peut peut-être valoir la peine de se pencher. Et franchement, pour le prix, il est légèrement plus cher. C'est les prix de lancement. Il y a aussi l'euro-dollar qui a beaucoup, beaucoup augmenté. Donc, tous les MSRP, les prix de lancement ont été revus à la hausse. Donc, moi, ça ne m'étonne pas tellement. Et on a vu les perfs. C'est quand même vraiment bien. Mais attention, il faut bien une carte mère AM5 et de la DDR5. On a toujours le Ryzen 7 5700X qui est disponible. Et le prix est vraiment correct. 288€. En fait, oui, les prix aujourd'hui des 5000 commencent un peu à descendre. Donc, ça peut valoir la peine. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont rester sur du 5000. Et voilà, c'est quand même... L'année, c'est stable, quoi. Donc, ça fait plaisir. Mais il est quand même... C'est longtemps à plus de 300€. Donc, là, 288. Et c'est un excellent. Nous, on le met dans pas mal de PC, franchement. Dans le Chito. Dans le Chito avec une 3070 ou une 6800. Ben, voilà, la RX 6800 qu'on a vue. Vous balancez un petit Ryzen 7, c'est parfait, quoi. Ça perd fait à mort. C'est très, très bon. Là aussi, wow. Là, c'est une promo matrice. Je l'adore, mec. Attendez. Je l'adore. On a clairement 50% de promo. Il vaut 189€ d'habitude. Le micro. La qualité, les petites bonnettes et tout. La qualité sonore, tout est fantastique. La qualité des arceaux, tout est incroyable. 500€ aussi, qui a une autonomie qui est incroyable également. 109€, c'est parfait, franchement. Tranche d'âge, 3 ans. What the fuck. Tranche d'âge, 3 ans. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça. Pourquoi ? Couleur, expression. C'est garanti, mon avis. C'est couleur, expression. Ben, c'est littéralement ça. Moi, j'adore. J'adore la couleur. Moi, moi aussi. Avec cette couleur-là, j'adore. Très joli. Voilà, qualité à 100% validée. Là aussi, excellent. On en avait parlé, le G335. C'est un très bon casque, 44€. Même s'il y avait le sans fil à 60€, ça reste très bon. Il est très joli. Et là, avec la petite lanière comme ça, j'aime bien. Moi, je ne suis pas fan. C'est la version Discord. Ah, moi, j'adore. C'est un partenariat avec Discord. Moi, j'aime bien les produits comme ça, connus, mais qui sortent sous d'autres versions. Moi, je ne suis pas fan, personnellement. Je trouve que ça fait un peu cheap. Après, pourquoi pas. Excellent, le Rocatelo 7.1. C'est le casque 7.1, le moins cher du marché, je pense, on peut le dire. Reconnu, quoi. On a le micro Avermedia et donc XLR spécial pour les streamers. Et là, le prix, il est record, non ? Il est record de chez Record. C'est un micro XLR déjà à ce prix-là. On n'en voit pas beaucoup. C'est dû Avermedia, c'est de la qualité. Et surtout, 530 grammes. Le truc, il paie son poids. Et surtout, le prix qui est vraiment pas cher. Après, bon, il faut la table de mixage qui va avec parce qu'on ne peut pas brancher du XLR dans le PC. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous conseille quand même d'aller regarder les petits tests, mais voilà, c'est très très bon. Là aussi, mais c'est gratuit. On a toujours besoin d'un switch. Si jamais vous avez une seule prise d'Ethernet, mais que vous avez une PS5, un PC, un four à micro moins, Dès que vous voulez tout mettre en Ethernet, et bien le switch, c'est obligatoire. Et là, c'est vraiment pas cher. Pas cher du tout. 12 euros pour du TP-Link. Franchement, c'est très très bon. On continue. Petit SSD 480 Go à 29 euros. Mais là, c'est du pain béni. On n'est jamais, jamais à l'abri de ne pas avoir assez de stockage. Donc là, on prend du stockage, ça fait plaisir. On achète exactement les mêmes chez PNY pour les PC Atlas. Au même prix. Au même prix. On a la version 1 Tera à 65 euros. Dans tous les cas, tous les liens seront en description. 1 Tera, ça vaut 80 euros, normalement. À ce prix-là. Là, 24 euros pour 250 Go. Même celui-là, c'est le plus intéressant. C'est le plus intéressant, sûr. Voilà, on vous mettra tous les SSD. Là aussi, j'ai pas compris. Moi non plus. Un petit SSD portable. Ouais, ça fonctionne très très bien. Surtout pour les morts. Ouais, ouais, c'est vraiment parfait. On a un petit SSD portable, et ça, en fait, ça se vend extrêmement bien pour les MacBook. Étant donné qu'on ne peut pas rajouter de SSD à la main. Et pour les PC portables, en règle générale. 2 Tera à 150 euros. Si vous avez un PC portable et que vous avez besoin de stockage, les débits sont très bons. Donc, ça vaut la peine, quoi. Ouais, très joli. Après, ça prend de la place. Tu vois, t'es là. C'est moins portable, du coup. Du coup. Mais à ce prix-là, c'est pas mal du tout. On va terminer avec 2-3 produits, notamment un watercooling 360 mm. C'est le corps liquide, on l'adore. C'est la V2, donc c'est le refresh. Il est excellent. Il est beau. Il est aussi compatible avec les processeurs 1700. Donc, il ne faut pas acheter de kit de fixation. Et surtout à 120 euros. Il est très 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 joli. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que les ventilateurs sont magnifiques. D'ailleurs, c'est le nouveau watercooling qu'on va mettre dans le PC Rainbow Flow. Ouais. On a envie de changer un peu. Ouais, il est joli. Et voilà, ça fonctionne bien. Il est très beau. Il est très très beau, rien à dire. On a également le Deepcool avec le petit coupon. Hop, il passe à 60 euros. C'est hyper intéressant pour un watercooling 240 mm. Moi, j'aime beaucoup le radiateur qui est bien carré, bien joli. Ça passe très bien. Petit défaut ici, c'est qu'on est sur du RGB, pas de la RGB. C'est une seule couleur par une seule couleur. C'est le seul défaut. Là aussi, excellent. Le cassant. Et le cassant, le clavier le plus adoré, le meilleur des claviers. Si aujourd'hui, je dois conseiller un clavier à moins de 200 euros, c'est le cassant. Beigneur. Alors certes, il est très grand. Il n'y a pas le câble qui se détache. Ça, c'est un gros gros point négatif pour ce clavier-là. Pour le transport et tout, c'est vrai que c'est chiant. C'est un point négatif après les switches. C'est les MX Speed RGB Silver. Je les ai testés, ça fonctionne super bien. On a la fonctionnalité Elgato, donc on peut gérer son stream, etc. C'est magnifique. Il est très très bon. Et là, c'est vrai que la vie coûte extrêmement cher, mais vraiment extrêmement cher. Alors que là, 150 euros, c'est le prix d'un clavier haut de gamme standard, on va dire. C'est le meilleur des claviers qu'il y a sur le marché. Là aussi, 40 euros pour un clavier SteelSeries Apex 3. C'est ITKL, après ça reste du membrane. Il faut quand même réfléchir à deux fois. Un 40 euros, autant économiser 10 euros pour prendre un mécanique. Mais si vous aimez bien le membrane et que vous voulez avoir un clavier caliste... Attention, il y a des gens qui aiment bien le membrane. Oui, c'est pour ça que je dis. Si vous aimez vraiment bien le membrane, alors partez sur celui-là. Vous économisez pas mal d'argent. Si vous aimez bien le mécanique, si vous avez déjà testé le mécanique, mettez un petit peu plus d'argent. Là aussi, excellent. Moi, à 8 euros, on tombe à 60 euros pour un 60%. EpoMaker, c'est une marque qui n'est pas hyper connue en France. Ça ressemble au 2K1. Ça ressemble extrêmement fureux au 2K1. Bon, le design panda, il faut aimer. C'est du mécanique en bonne qualité de Switch. Ça fonctionne très très bien aussi. Assez drôle le design. Et on finit avec la petite pépite sur le site de Corsair directement. Moi, je l'adore. Moi, j'ai l'air aux yeux. C'est le cas sans, on vient de vous le montrer, à 150 euros. Là, il coûte 180 euros, 30 euros le plus. Mais déjà qu'il coûte très cher d'habitude, mais là, en doré comme ça, il est magnifique. C'est la version Gold. Franchement, allez voir un test dédié de ce clavier. C'est incroyable. Il y a tellement de fonctionnalités. Ça part dans tous les sens. C'est un clavier que tu gardes 10 ans. Et là, en Gold, tu as tes potes qui viennent voir ton setup et tombe par terre. C'est un clavier de mafieux. C'est un clavier de mafieux, vraiment. Je te vois bien avec ton petit cigare, là. Je te jure, je ne sais pas si j'assumerais d'avoir un clavier comme ça dans mon setup. Ça fait un peu bling bling. Mais il n'y a rien à dire. C'est assez rigolo. Et quand c'est que 20 ou 30 euros le plus. Moi, j'adore. À ce prix-là, tu n'es plus à sa prête. C'est ça. Et on va terminer avec ce bling bling Pablo Escobar clavier. Exactement. Et on se dit à bientôt, Matisse. Oui, c'est la fin de cette vidéo de bon plan. N'oubliez pas d'aller voir notre test sur le dernier processeur AMD sur la chaîne French Hardware. Et nous, on se dit à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Faites tout ce que vous savez faire. Likez, commentez. Dites-nous ce que vous prenez. À plus.